bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien que vous avez apprécié la vidéo de ce matin on a parlé pas mal psychologiste était intéressant je me suis peut-être un petit un peu embrouillé dans mes termes parce que je l'ai fait un plan en direct live ces vidéos et puis je me laisse un peu emporté dans dans mes idées on va faire une vidéo sur les crypto actifs que vous m'avez demandé notamment sur sur des commentaires youtube et également dans le discord n'hésitez pas à poster vos demandes dans les commentaires j'essaie de vous lire au maximum et de vous répondre quand les questions sont pertinentes voire de les reprendre lors des vidéos quand celle ci peuvent éventuellement intéresser un maximum de personnes on commence maintenant allez n'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur le discord des rois du marché le lien sera en description et également dans le premier commentaire que j'épingle on est plus de 3000 à l'avoir rejoint ce discord on y apprend et on y partage une stratégie qu'on appelle la stratégie des quatre rois que j'ai créé et que j'utilise qui est imprégné d'autres stratégies qui a plus d'une dizaine d'années voire une trentaine d'années maintenant les marchés se répètent et se confondent bien évidemment continuellement depuis les 100 dernières années d'accord donc c'est très intéressant de pouvoir mettre en place une stratégie sur le moyen long terme qui fonctionne et c'est ça clairement le plus important n'hésitez pas donc à elle télécharger dans l'onglet documentation c'est une dizaine de pages pour vous en imprégner pourquoi vous vous en inspirer et créez vous votre propre style de trading je fais un petit passage très rapidement sur le questionnaire des rois merci infiniment à tous ceux qui le répondent également dans la documentation pour chaque question posée vous avez la réponse beaucoup concernant c'est juste pour mieux connaître les membres du discord je continue à les valider continuellement j'en ai encore quelques-uns à valider beaucoup même à valider je crois que j'en ai plus de 250 mais je vais le faire jusqu'à la fin de la semaine il n'y a aucun problème avec ça et je vous mets en membre confirmé dès que celui ci est fait si c'est pas fait avant la fin de la semaine pour tous ceux qui ont répondu jusqu'à aujourd'hui au questionnaire si dimanche vous n'êtes pas moins vous confirmez vous m'envoyez un petit mail ou un petit un petit message privé sur le discord et je vous passe en membre confirmé évidemment on commence tout de suite avec la première c'est work on is qui voulait qu'on parle de f l m on va regarder déjà si c'est ou pas listé sur les changeurs est-ce que c'est sur bail en dessous oui c'est sur bail dans ses intéressants sont les historiques là dessus on a un peu d'historique là dessus on va regarder sur code marqué tout de suite c'est très très intéressant pour avoir l'intégralité de l'historique on rentrera pas dans l'ultra détail de de flamingo c'est ça ouais je pense que c'est ça dans l'ultra détail fondamental des crypto actifs ça je vous laisserai le partager sur le discord donc c'est une micro cap mon 46 millions 100% dilué vous avez une offre totale actuellement est ce que on est dans une bon contexte de marché pour en acheter oui c'est clairement ici qu'on en achète on vérifiera si oui on a cassé nos précédents lots on n'a pas encore cassé nos précédents lots vous voyez que ce cette continue à tendance haussière alors beaucoup diront oui c'est ici qu'il faut acheter non regardez les gens qui ont acheté liceo ils ont peut-être acheté liceo je sais pas à 10 centimes d'euro 20 centimes 30 centimes ou un euro j'en sais rien derrière c'est listé boum il s'effondre le machin on fait une super structure de retournement donc ça a été listé en octobre 2020 très bien donc sur un tout petit peu d'historique un an et demi d'historique c'est plutôt bien de deux ans d'historique ouais un an et demi derrière on fait un joli petit rallye pull back on sort les dernières arrivées sur une structure de retournement derrière on retourne cette paterne là et on va chercher des entre guillemets prix psychologique 1 $ c'est génial ou excès final route structure de retournement long terme tous les rebonds sont faits pour être short et c'est complètement short et on retourne dans une zone de rechargement d'achat long terme moyen terme on fait le pull back on revient probablement chercher les 618 aussi ou les 0,50 et on va chercher des nouveaux extrêmes pourquoi parce qu'actuellement le marché des crypto est morose on est en train de travailler des supports et des résidents des supports historiques c'est difficile psychologiquement de se dire mais je pense que je vais attendre encore un peu je vais entendre encore un peu oui attendez des structures de retournement et notamment w weekly 1 pour les plus patients d'entre vous qui viennent d'arriver sur les marchés crypto on a l'impression que tout et notamment sur la stratégie des quatre rois tout est dans le viseur pour dire mais c'est maintenant que faut acheter c'est maintenant que faut acheter c'est maintenant que faut acheter oui 1 on peut pas malheureusement tout acheter et 2 renseignez vous bien sur le fondamental sélectionner 10 20 voire 30 crypto actifs dans laquelle vous allez travailler dessus partager le fondamental avec les membres discuter on parle beaucoup de casper en ce moment ou de plein de crypto monnaie qui sont super intéressante est ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment attendez des structures et prenez le bateau à ce moment et prenez le train à ce moment là ça peut être super intéressant parce que jusqu'à preuve du contraire la dynamique court terme de prix sur l'ensemble du crypto actif est baissière donc ça sert à rien d'acheter entre guillemets et de mettre au ligne ou se surexposer sur les marchés financiers exemple j'ai un capital de 5000 euros et je décide d'acheter 500 euros 500 euros 500 euros dans dix cryptos que je trouve sympa ça c'est la pire chose à faire vous serez surexposé on investit généralement pas plus de 50% de son capital ça c'est la première solution et la première préconisation deuxième préconisation investissez un petit peu tous les mois par exemple vous prenez 10 % 15 % de votre rémunération et vous mettez tranquillement une petite pièce par ci une petite pièce par là sur des crypto actifs qui vous semble intéressante fondamentalement et qui sont dans des zones de rechargement d'achat moyen long terme et ça c'est très intéressant côté flm donc je connais pas un clairement le fondamental je ne connais pas et je suis pas allé dans cette dans ses crypto actifs sur la bouche à une néo visiblement bon micro cap est ce que ce truc peut partir en l'air peut-être qui sait peut-être que ce machin peut être multiplié par dix dans les huit prochains mois je n'en sais strictement rien mais en termes de structure technique ça me paraît plutôt plausible l'histoire on va passer en début on va regarder un petit peu ce qui s'y passe voilà on est en train de travailler les pressions bout d'un il ya des acheteurs donc il ya clairement une forme ici c'est vraiment très c'est très très joli dans ce qu'on voit souvent sur ça vous prenez ici par rapport à la structure du précédent w monthly voire weekly ici vous avez clairement des gens qui achètent tout ce qui vient en dessous des 30 centimes de dollars donc clairement si vous décidez je ne dis pas que ça ne peut pas aller plus bas d'accord actuellement dans les ondes de construction ça aussi j'ai pas vu mais ça c'est magnifique l'obv est croissant ici quand l'obv croissant ça veut dire qu'il ya des capitaux qui qui rentrent sur ce marché d'accord même si les volumes sont à plat on le retrouve partout la volatilité est en berne actuellement sur des crypto actifs donc ne vous attendez pas à des pics de volatilité des pics de volume entrant actuellement les on a plutôt du pop and dump au sein de ce propre marché pour essayer d'aller chercher des fois deux fois trois pourquoi pas sur des crypto on a encore vu hier dans la nuit là j'ai vu mon j'ai un ordre qui est passé à la vente bon bah super je sais plus sur quel crypto parce que ça fait un 150 % et c'est redescendu deux heures plus tard bon bah c'est super d'accord parce que micro cap voilà moins de 50 millions moins de 100 millions il ya des il ya des malins qui s'amusent à faire du pop and up sur reddit sur des discords ou des choses comme ça qui ont quand même des capitaux assez importants pour pouvoir initier généralement en fin de journée lors de la fermeture de wall street pour essayer de titiller un peu les algos et bien ça marche plutôt pas mal d'accord on ne fait pas ça c'est pas du tout l'objectif nous notre objectif c'est de faire comme des baleines on accumule comme des baleines on achète sur des niveaux de valorisation ou sur des niveaux de retracement technique comme des baleines et derrière on prendra nos profits tranquillement c'est un super point d'entrée ici on va se renseigner je le marque en rouge et je l'entoure parce que je trouve ça très intéressant c'est sur bayland c'est bien listé il ya de l'historique derrière il ya des super structures si ce truc a du fondamental clairement je peux mettre une pièce sur flm n'hésitez pas à voir connu de me partager le fondamental est ce que tu sais de cette crypto actif soit dans les commentaires de youtube si tu écoutes cette vidéo soit sur le discorde mais là clairement on voit personne ne veut voir ce prix descendent quelles que soient les structures de marché et il ya des structures de marché qui sont pas jolies je le rappelle chez les rois on est un peu des guerriers on peut acheter des trucs ici ça peut être intéressant derrière on met pas au ligne si vous vouliez mettre 500 balles dans cette crypto actif parce que vous avez décidé de mettre 500 euros on ne peut pas mettre 500 euros là dessus il faudra à minima pour les plus courageux entre guillemets attendre des super structures en w weekly se confirmer redynamisation retour demande de tendance moyen terme long terme jusqu'à preuve du contraire sur un prochain m top en weekly d'accord il ya aucun problème avec ça d'ailleurs c'était très intéressant on m'a posé la question qu'est ce que c'est un m top je comprends je comprends pas dans le discorde je réponds tout de suite ici c'est pas un m top pourquoi parce qu'en fait vous avez en fait le premier bras ici qui est plus bas que le précédent je prends les mèches pourquoi parce que je n'oublie personne donc ici c'est un v top et les v tops sont menés à être testés bingo ça a été testé bon voilà c'est exactement ce qui se passe sur le bitcoin pour information on a un v top en weekly derrière ce v top est mené à être testé tout tout à on pourra très bien faire du trente mille dollars trente deux mille dollars on en a parlé ce matin 36 mille 35 555 dollars ou 36500 je le vois beaucoup parler sur un sur un bas de nuages ishimoku kinko yo aux alentours des 36500 dollars mais peut-être qu'on ira partie du principe qu'il y aura de l'acheteur ici c'est évident encore une fois les baleines souhaitent acheter le moins cher possible et revendre le plus cher possible mais clairement il ya une phase d'accumulation ici et ce depuis très longtemps est ce qu'on aurait pris ici nos 110 % bien évidemment donc prenez vos profits si vous achetez là prenez vite vos profits le plus important c'est de sauvegarder et sécuriser son capital en prenant notamment des profits puis après derrière si ce truc veut partir à x10 et ben il partira à x10 mais pour vous cette position sera gratuite bien évidemment les plus patients attendront bien sûr une confirmation de prix en w bottom une redine émission au niveau du magdi actuellement la pas de préférence en weekly et on est sorti de son foncement de survente entre guillemets d'absurdité de survente donc c'est relativement positif on voit que ça travaille un petit peu l'obv croissant pour moi c'est du roux c'est voilà c'est du vert les périodes sont pas alignés pourquoi parce qu'on a pas encore des structures mais je valide ça complètement merci pour ton partage cryptano qui voulait qu'on parle de xvg on va aller vite sur cette vidéo parce que en fait il ya toutes les crypto se ressemblent plus ou moins dans le dans le dans l'idée un d'accord un tout petit peu moins bon un tout petit peu moins bon pourquoi par rapport à flm parce qu'on vient de casser en fait nos précédents l'eau c'est un petit peu dommage nos précédents l'eau pour moi je les calcule ici ça avait bien été travaillé là ici on n'est pas venu là on l'a retravaillé on essaie de restructurer quelque chose derrière on fait un nouveau plus bas aïe donc on a plus le choix alors que la configuration c'est assez identique au niveau de l'obv les capiteurs entre etc on continue à aspirer cette offre ça peut être intéressant c'est c'est vrai je sais plus ce que c'est comme crypto mais ça il ya pas mal de personnes derrière très très intéressant actuellement je suis en délit si je passe en weekly vous allez voir un truc génial ceci mesdames et messieurs est un vtop les vtop sont menés à être retestés même si c'est 2018 ça pour moi c'est un vtop on va confirmer quand même ouais ouais c'est complètement un vtop je suis passé en linéaire pour moi ça c'est pas du tout un double un m top mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas en fait c'est très intéressant les vtops sont menés tout à l'être retesté mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer en beer market sur un vtop 1 c'est pas du 100% garantie les l'analyse graphique et l'analyse technique par contre il ya de grandes chances qu'on revienne tout à retester en fait ce vtop donc ce truc de redevient intéressant pour moi ici pareil vous avez un vtop vous voyez que vous avez le premier bras qui est plus bas que le précédent que le suivant pardon donc ici également un vtop un vtop qui est mené à être retesté tout à l'heure donc intéressant si on joue les probas sur ce type de trucs si ce machin du fondamental il ya une vraie structure d'accumulation ici évidemment que les baleines en fait prennent très rapidement leur profit vous voyez sur plein de crypto actifs ce genre de choses je pense hein vous avez en fait une accumulation énorme derrière ça peut vous pensez que ça part derrière ça retrace donc ça c'est clairement ce qu'on appelle des check out donc il ya énormément de crypto actifs qui sont là dedans c'est normal d'accord dernière arrivée premier sorti mais si vous prenez des superstructures en w weekly ici vous avez fait du 700% sur cette crypto 1 si on prend que les clôtures de bougies en weekly on est sur du x5 x6 1 565 % donc bien évidemment qu'on prend des profils là dedans et derrière les gens qui ont pris des profils ici qu'est ce qu'ils font ils rachètent et on voit bien que ça a bien été racheté bon il ya un petit check out ici parce que peut-être un peu trop de personnes sur les leviers et probablement que verge est sur les leviers on voit là sur le cas de marqué cap c'était quoi la valorisation de verge est ce qu'il ya une inflation importante aussi c'est important de le savoir xvg je connais plus à cette cette crypto active j'en avais entendu parler il ya longtemps mais c'est un peu ou pour moi ça venait de partir en fait voilà pas micro câble 225 100% dilué donc c'est très très bien attention on peut on peut continuer à distribuer un an offre max 18 millions 555 milles un c'est intéressant donc déflationniste à ces crypto actifs oui c'est clairement là qu'on peut acheter tout à fait on est vraiment dans un check out il ya aucun problème avec ça par contre attendez vos structures en weekly parce qu'on a fait un nouveau plus bas on a cassé vous voyez ici les précédents l'eau donc ce serait peut-être pas mal de faire et d'attendre pardon pour les plus patients un une nouvelle structure c'est sur bayonne c'est sur bitfinex et sur les grosses exchange ouais il ya pas de problème bon c'est sur des trucs liquides et on voit ah bah c'est pas d'ailleurs binance que 17% de volume c'est pas si ouf que ça d'ailleurs bon c'est très très liquide puisque c'est sur beaucoup d'exchange verge aussi intéressant attendez les structures mais clairement vous prenez pas un très très grand risque de mettre une pièce ici si on prend les prochains les précédents pardon bottom de marché par rapport au top on est clairement dans une première classe c'est du pain béni et je vous dis que personne ne veut acheter ça voilà ça fait des nouveaux plus bas ça a cassé ses trucs ça a clôturé en dessous ça le truc à zéro bien sûr que ça peut partir à zéro évidemment que ça peut partir à zéro mais clairement c'est ici qu'il faut acheter très très mais avec le la plus grande conviction possible c'est là qu'il faut acheter mais attendez s'il vous plaît des petites structures en w weekly parce qu'on a le temps chez les rois d'accord très franchement que vous achetiez ici que vous achetiez ici sur cette structure en w weekly ou que vous achetiez regardez bien que vous achetiez ici honnêtement qu'est ce que vous avez réellement perdu par rapport à ça hormis d'avoir gagné du temps et conserver vos petits deniers parce que si vous aviez acheté ici dans cette super structure et que vous pensez c'est le truc qui part est ce que vous êtes mentalement prêt à prendre du moins 65% alors qu'il fait du moins 65% structure de retournement w c'est exactement ce qui est ici structure de retournement w en m top en weekly pardon d'accord c'est exactement ce qu'on voit ici comme ça je m'exprime bien ce qu'on voit ici c'est ce qu'on voit ici est ce que vous êtes prêt ou pas à prendre du moins 65% à partir de là vous les avez pris ce dernier ça va me faire mentir aussi bien on est sur un probable bottom de marché sur ce truc bon bref c'est clairement ici mais attendez attendez ça un soyez patient et derrière profitez-en prenez vos profits bien évidemment xvg on continue avec kava qui c'est qui voulait qu'on parle de kava c'est underflow 83 kava on va en parler rapidement c'est parti balance waouh on avait un petit peu un peu du tesos on avait déjà parlé de kava apparemment donc très clairement bien maîtrisé dans la continuation par des baleines on est en weekly actuellement on va aller voir juste sur con sur code market cap pour avoir tout l'historique kava on y va et ça revient de plus en plus kava c'est intéressant 700 voilà micro cap tout ce qui est moins d'un milliard partait du principe que c'est de la micro cap 5 milliards middle cap 50 milliards 30 milliards grosse cap et big cap c'est et rome avec 500 milliards de market cap c'est plutôt ici qu'on aurait pu acheter un vous voyez ici c'est listé ça va être listé là derrière petit check out ont fait le rallye premier dernier arrivé premier sortie parfaite structure de retournement est ce que c'est intéressant d'acheter là vous prenez pas un énorme risque en fait acheter ce genre de truc je vous le dis franchement est ce qu'on est venu dans une zone de rechargement c'est très très bien travaillé on vient dans une éco classe moi c'est clairement ici que je pourrais acheter sur le truc par exemple tesos on en avait parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier clairement c'est ça revient un petit peu là dedans tesos mais on est quand même sur la continuation de tendance ok c'est pas trop pour l'investissement sauf si ce truc un super fondamental il n'y a pas de problème c'est l'avenir c'est sous-évalué c'est des mecs qui ont créé microsoft des anciens confondateurs de microsoft google qui sont partis là dedans bon je dis pas on peut peut-être mettre une petite pièce même si c'est un petit peu au dessus vous voyez des des l'éco classe en cherchant que ici nous sommes bien sûr sur un v bottom et les v bottom on va les confirmer avec vous c'est un v bottom et les v bottom au même titre que ici sont menés à être retestés voyez ils sont menés à être retestés ces v bottom pour faire des jolies w ici v bottom aussi est-ce qu'il est retesté ce v bottom on va regarder parce qu'ici on a un v bottom est ce qu'il est venu mais c'est magnifique donc les v bottom sont menés à être retestés regardez ça on va le chercher tout en haut est-ce qu'il est venu ou pas chercher nos 618 au minimum ou une classe éco bah regardez elle est beaucoup beaucoup plus loin avec cette mèche là donc ce v bottom a été retesté ici et à clôturer mesdames et messieurs c'est magnifique un énorme w en monstie mensuel et on a donné ici le signal c'est pareil que bitcoin ouais bitcoin c'est la même chose on nous a donné le signal sur la th à 69 mille dollars derrière check out est-ce qu'on vient casser les précédents l'eau on revient sur bitcoin rapidement je voulais pas revenir mais on va y revenir quand même on passe en weekly ici c'est pareil que kava ici on nous donne le signal on clôture au dessus gros check out sauf que là vous êtes en train de lire bitcoin à zéro et kava vous dites ouais c'est sympa je vous lis il est très probable que bitcoin fait exactement la même chose que kava ici ok très très probable probablement et attendez une petite structure ici en weekly revenir chercher une zone en 618 donc si j'étais intéressé moi par kava et comme ça je vous dis ce que je fais mais encore une fois ça n'engage que moi c'est quelque chose de très personnel je place dans le vide un ordre ici voilà je place un ordre moi à 3 dollars 80 par exemple juste un tout petit peu au dessus des 618 pour essayer de trouver une mèche un peu méchante 380 c'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur vous montre en live vous vous rappelez il ya un mois ou un mois et demi en arrière je vous avais dit j'ai pas réussi à choper mon zek saleté de zek usd voilà donc tu as compris l'idée contre ce concernant kava et under flow mais un petit ordre dans le vide ça peut être super intéressant et souvent les plus patients sont récompensés bingo pending exécution ça avait sonné d'accord regardez ça est sonné il ya deux semaines là donc je l'avais mon mon zek oui le truc qui commence à partir on a la structure magnifique j'ai dit ah bah je l'ai loupé j'ai loupé le train regardez le truc qui part mais il part où le machin il part tout simplement retester un v un v un v top ici pardon c'est un v top donc on est bienvenue retester le v top dans une zone de rechargement de vente logique j'ai dit il ya quand même des chances que si le marché est en berne qu'on vienne me file mon zek je joue enfin je joue pas mais techniquement c'est je n'achète pas là quoi c'est pas parce que le truc qui part avec une structure etc que j'ai pas pu j'ai dit j'achèterai ici c'est pending exécution mais ça faisait je sais pas combien de temps qu'il y était quand le machin est commencé à partir je l'avais mis donc regardez il est quand il a commencé à partir conseil quand ça a dû breaker quelque chose par là pour aller chercher une ligne de coût donc regardez c'était depuis le 25 octobre le 25 octobre une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines cinq semaines six semaines sept semaines huit semaines neuf semaines dix semaines onze douze onze semaines dix semaines ça va deux mois pour avoir mon ordre mais derrière peut-être que ça va faire ça et à ce moment là je rachète ici parce que zek j'y crois super fondamental j'adore cette crypto et derrière pourquoi pas doubler ma position avec un double clic j'ai pas mis au lit ni ici sur zek j'ai mis un tiers ou un quart un peu plus d'un quart de ma position que j'avais convenu psychologiquement dans mon plan de trading dans mon plan d'investissement vous comprenez ce que je veux dire soyez patient à l'inverse comme beaucoup en fait font mais c'est normal le marché est très émotif si on vient acheter ici est ce que vous êtes prêts ou pas sur la clôture des bougies par exemple là parce que vous voyez le truc qui parie et ça va une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines d'augmentation ce truc va partir à 1000 dollars bon là vous venez de prendre du moins 46% dans la dent est ce que vous êtes prêts à tenir moins 46% les gens qui ont vendu à 40 à moins 46% je leur ai acheté leur zek en fait juste ici parce que je suis mon plan et si zek était parti à mille dollars je n'en aurais pas pris c'est pas grave il y en a dix mille des crypto actifs vingt mille maintenant m'a-t-on dit donc ça c'était super important on parle de nir c'est clem et pal qui voulait qu'on en parle nir nir ça revient on en avait parlé il ya quelques semaines aucun souci bainante super haut là terminé allez rideau on peut pas investir la dent c'est plus possible tu avais le potentiel d'acheter du nir ici malheureusement tu là si tu m'en parles c'est peut-être que tu ne l'a pas pris on va regarder sur que le market cap nir ici protocole c'est intéressant nir c'est ça commence et ça commence et une bonne cap un bonne cap 62% 17 milliards vous achetez un truc à 17 milliards soyez patient il ya de grandes chances que vous pouvez vous puissiez le pays un peu moins cher on va regarder au niveau de la marque et cap la marque et cap augmente donc en fait c'est très intéressant la marque et cap augmente donc en fait on envoie des jetons vous voyez un dans la cap du marché qui est absorbé par une demande croissante la marque et cap augmente le prix augmente deux paires donc la demande est croissante sur ce marché c'est super malheureusement c'est du trading maintenant on est sorti en fait du cadre du cadre de l'investissement rationnel dans une zone de rechargement d'achat si tu veux t'imprégner de la stratégie des quatre rois si tu es plus trader de contenu tendance à levier etc why not mais techniquement c'est clairement pas là qu'il faudra acheter pourquoi parce que derrière ça reviendra comme ici tôt ou tard peut être en première classe et classe éco on est venu chercher un 610 non et même pas venu chercher un 610 c'est pas sympa ça quand même bon derrière ça repart dans les airs non non c'est terminé bonsoir terminé bonsoir le problème si tu achètes ici de nier 1 ce qui est pas complètement fou tu prends un petit pullback éventuellement t'attends si tu es un petit peu un petit peu voir les 382 pour prendre un pullback sur un sur une personne structure sur cette super structure en w weekly ici voir mensuel jean weekly bon le problème c'est que si tu vois ça tu fais quoi on en parlera de la vidéo de midi je vais essayer de vous la poster ou de demain pardon de demain midi je serai de vous la possède d'un top 5 des crypto qu'il faut surtout pas investir bas exemple nir c'est un c'est un top 10 si tu veux en fait des crypto qu'il faut pas investir on peut pas faire d'investissement là dedans même si ce truc je suis tout à fait d'accord avec toi je te donne un un archétype type par rapport à une extension fibonacci de deux mois où je prendrai mon max pain price de profit il sera ici donc je target dans les prochaines semaines un retournement de tendance probable long terme juste ici sur un massif profit sur les 3 618 donc nir 27 dollars voilà 30 dollars entre les 27 et les 30 dollars donc retournement de tendance sur nir avec un w avec un m top en weekly en dessous des 30 dollars je peux me tromper j'en sais rien mais techniquement je peux c'est incroyable d'aller chercher les 3 618 c'est très rare sur les crypto actifs je vous le dis on a regardé les trois premières crypto juste avant on est là voilà on est ici tu achètes du xvg fln c'est intéressant d'en acheter ici bah en fait si tu sais que ça va faire ça derrière tu as envie de te dire ouais peut être intéressant sauf qu'on le sait pas ce que ça va faire derrière sauf que déjà qu'on est en train de se demander sur une achète ici du xvg ou du fln du ou du ce que vous voulez ou du kava et ici on se dit est ce que c'est intéressant ou pas parce que ça monte tellement fort que tu as l'impression que ça va partir dans les étoiles le machin mais c'est terminé c'est fin de partie ici ok tout simplement nir on passe bien sûr le chemin mais garde le et trace des zones de fibo si on a trouvé un top de marché je finirai là dessus sur un top de marché provisoire un peu long terme hop pardon je vais le prendre là hop jusqu'en haut ici formidable tu pourras commencer à acheter du nir et il est très probable que tu en retrouves en cas de top provisoire de bottom provisoire de marché par rapport à nir mais ce qui est complètement complètement c'est prédictif donc on le sait pas du tout on pourrait éventuellement racheter aux alentours de 8 dollars voire aller chercher les 5 dollars c'est pas complètement irrationnel d'accord le problème c'est que si ça monte encore là tu en achète ici est ce que tu es prêt à prendre du moins 60% moins 55% alors que déjà sur du zek sur du machin on prend déjà dans des zones de rechargement d'achat du moins 50% dans la dent et sache que si tu prends du moins 50% ou moins 70% tu peux reprendre derrière du moins 50% et oui évidemment évidemment donc très dangereux un lien par contre si tu y es prend des profits si c'était peut-être aussi ta question parce que tu en as peut-être acheté et bien clairement après le après l'être après les 27 dollars je moi je alors je lis si j'étais rentré dans nir ici comme ça je te dis exactement ce que moi je fais et ça me dérange pas du tout de vous le partager j'aurais acheté je n'ai pas acheté du nir donc encore une fois j'ai loupé le train mais on en loupe des milliers des trains on va en louper des milliers sur les crypto actifs donc derrière j'achète ici je prends 80% de mon profit voire 90% ma position sur les 25 27 dollars sur les 3 618 voilà ici c'est mon point final le truc peut partir là bas il n'y a aucun problème je dis merci beaucoup nir tu m'as donné tellement tellement de de satisfaction mais je viendrai te rechercher quand tu seras ici il n'y a pas de problème parce que ça ça arrivera évidemment tôt tout tard on fut audius très important c'est là dessus audius 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 clairement l'asset qui pourquoi je l'ai pas audius audius ouais c'est bon je l'ai audius usd tu ne veux pas me donner le audius usd bon bah c'est pas grave pourtant c'est sur binance c'est quoi le sigle d'audius bon bah c'est ça audius non j'aurais bien voulu l'avoir sur binance ah bah si je l'ai sur binance est-ce que je l'ai en usd je l'ai pas en usd mais si je vois pourquoi c'est ah oui audio et excusez moi audio bon clairement le truc qui nous propose des structures de marché de retournement long terme sur des v-top avec transformé en w en m top etc on a des espèces de structures qui sont pas belles j'ai acheté de l'audius ici voilà moi j'en ai acheté est ce que hermes t'as déjà pris tes profits évidemment que j'ai pris mes profits j'ai pris dans une zone de rechargement de vente logique ou à 110% au minimum mais j'ai sorti 50% de la position déjà pour moi audius est gratuit bah je suis super content parce que je peux en racheter ici avec mes profits sans toucher mon capital je rachète ici des profits sur audius avec mes profits formidable incroyable bon derrière il ya des très très gros structures qui sont pas du tout joli 1 en même top ici sur audius donc qu'est ce qu'on fait un on attend une belle structure donc on ne vient pas casser les pressés en l'eau ici ce truc peut partir dans la lune mais vous imaginez bien que si tout le monde est intéressé par audius et qui dit mais c'est super décentralise du streaming audio décentralisé comme c'est le spotify de la blockchain sa cartonner ça va être un truc de fou ouais ouais bien sûr donc on va plutôt en acheter ici et tout le monde s'en va on va plutôt en acheter ici et tout le monde s'en va on est bien d'accord que les dernières arrivées sont les premières sorties on est bien d'accord que les dernières arrivées sont les premières sorties et nous est ce qu'on achète on achète là où les dernières arrivées nous vendent leurs petits tokens et on est content de leur acheter dans une stratégie d'accord formidable et évidemment que c'est il faut acheter le dosus par contre attendez des structures parce que pour l'instant la dynamique de prix est baissière c'est comme bitcoin c'est pas intéressant d'acheter du bitcoin maintenant puisqu'on n'a pas de structure par contre si on a des jolies structures en wpp ou en aminima w daily pour essayer de pousser un petit peu soyons patients bon ben c'est bien racheté en tout cas regardez on est bien en train de travailler une litre de coût certaines personnes ne veulent pas voir en dessous des 1,30$ on est bien sur une précédente structure en w weekly ici c'est magnifique ce que nous propose du bien sûr qu'on peut mettre une pièce ici une pièce ici et éventuellement on attend un joli w weekly pour ne pas avoir peur de perdre le train d'accord si vous avez peur de louper le train ici c'est gagné quoi c'est cadeau cadeau mais derrière ne m'aider pas toute votre position je le répéterai jamais assez si vous voulez mettre 1000 balles là dedans vous mettez 300 balles là vous mettez 300 balles là et vous mettez 600 balles comme ça ok ou 500 euros ce que vous voulez ça roule on finit dernière dodge coin c'est vladimir qui est un petit peu dans le dans le dur apparemment il on en a discuté sur le discord il m'a partagé ça sur le discord il voulait qu'on en parle il en avait acheté il ya quelques temps un petit peu sans savoir il était tombé un peu dans la crypto comme beaucoup en fait de nouveaux membres et de personnes qui nous qui m'écoutent sur et je vous remercie m'écouter sur sur youtube c'est super on partage des trucs géniales sur le discord et notamment dans les commentaires youtube donc il partage ça il est un petit peu dans le dur qu'est ce qui se passe sur d'autres cas et on finira cette vidéo là dessus et on le reprendra plus tard sur d'autres d'autres vidéos pour le suite des crypto que je n'aurais pas abordé bien sûr bon actuellement on se retrouve dans une magnifique probablement zone de rechargement et d'accumulation de wales parce que tant qu'il ya de la vie pardon tant qu'il ya de la vie il ya de l'espoir hein vous connaissez ça tant qu'il ya la vie à l'espoir bon est-ce qu'on achète ici du dodge évidemment on achète ici du dogecoin d'accord quel ce que soit votre le fondamental derrière en fait le fondamental on sent c'est pas qu'on s'en fiche c'est qu'en fait à terme il roi il rattrapera en fait la technique mais la technique nous dit qu'actuellement il ya des baleines qui sont en train d'aspirer les dogecoin parce qu'il ya peut-être un truc derrière la tête alors c'est peut-être elon musk avec tous ses potes qui sont en train d'acheter mais actuellement vous êtes clairement dans une classe éco voire première classe sur dogecoin d'accord ça c'est indéniable donc maintenant la technique est en train de te dire c'est maintenant qu'il faut acheter c'est pas maintenant qu'il faut vendre je suis désolé de te le dire mais malheureusement si tu commences à te à te soulager de tes dogecoin tu vis tu vends probablement pardon au pire moment première classe d'accord on s'en fout d'avoir du dogecoin à 0,50 centimes de dollar en fait il ya personne il ya que elon musk a dû acheter là dedans et le musk a fait ça donc il ya personne qui avait dû il n'y avait plus personne qui avait de ce qu'il n'avait plus de volume le dogecoin c'était 500 balles de volume par jour donc ne pensez pas que c'est des milliardaires qui ont acheté le dogecoin ici non non les milliardaires ils ont surtout enfin je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça d'accord c'est surtout le public qui a fait ça et c'est intéressant de le voir parce qu'en fait si vous avez une crypto actif et faut tomber dessus un dogecoin c'est la pire des cryptos c'était un c'était un joke en fait c'était une arnaque à la base c'était une blague d'accord une crypto ancestral qui est venu en fait du jour en main dans le top dans le top 500 au top 5 en fait des crypto actifs les plus demandés comme une base la listée tout le monde l'a listé qui a accentué la montée aujourd'hui nous sommes bien évidemment sur un m top ouais il est venu il a été retesté ici un énorme m top ici d'accord en weekly derrière w tous les rebonds sont faits pour être cherché shorté shorté et on casse les précédents lots je crois qu'on a cassé les précédents lots on regarde ici est ce qu'on a fait les mèches ouais voilà regardez hop le signal tu l'as donc ici c'est terminé on peut plus racheter voilà vous venez de casser les précédents lots vous avez clôturé ici est-ce qu'en weekly on l'a clôturé on va on va bien regarder ensemble j'efface tout mais vous avez vu qu'on était dans des classes ou peut-être pas pardon je prends les mèches moi ah c'est pénible oui s'il te plaît merci je prends les mèches parce que je n'oublie personne donc on va regarder si oui ou non on a clôturé cette bougie par rapport aux précédents lots ouais ouais c'est bon on a bien clôturé cette bougie par rapport aux précédents lots donc ici je la prends pas en compte d'accord si mes précédents lots en fait sont hypothétiquement ici pour moi c'est pas hypothétique par rapport à je sais pas si cette bougie est réelle par contre oui mais je pense que c'est réel par contre c'est là est réel pareil mais on prend la bougie la plus la plus basse d'accord ici je prends pas en compte pourquoi parce que ça clôturé au dessus ici ça clôturé au dessus ici ça clôturé on en parlait du bitcoin ce matin par rapport à des personnes qui rachetaient bon bah derrière ça retrace et on clôture en dessous en fait tu as un signal la vendeur très puissant pour dire que arrêtez de vous battre à acheter du dogecoin parce qu'il est probable qu'en fait qu'on gagne et là actuellement c'est les vendeurs qui gagnent tous les rebonds en fait actuellement sont faits pour être short et on est bien dans une dynamique regardant d'accord une dynamique en weekly extrêmement baissière ici on avait une espèce de contraction d'accord un triangle boom résolution par le bas on clôture en bas le signal est donné donc qu'est ce que je fais moi de cette crypto si je suis dedans je l'oublie je l'abandonne et si je veux investir dedans extrêmement simple j'attendrai ce genre de choses un w en weekly pour retourner tout le dans le sens et à ce moment là précis que ça se passe ici ou que ça se passe ici ce truc a peut-être la possibilité d'aller retester quoi son vtop ici ok mais même si tout le monde le joue ce vtop ici les vtops sont venus à être testés perdus ici les vtops sont venus à être testés perdus ici les vtops sont venus à être testés perdus ici les vtops gagnés donc en fait tu vas perdre quatre fois pour gagner une fois franchement c'est pas impossible que tu gagnes à la fin peut-être qu'à la fin des courses ça fera plus 1000 $ ou plus 10 000 $ je dis pas du tout le contraire mais il est vrai que les vtops sont venus à être testés qu'est ce que j'attendrai moi pour investir dans le dogecoin même si c'est une blague même si tout ce que tu veux même si maintenant on peut acheter des teslas super on peut acheter des teslas boum boum au revoir c'était sympa le peu peint d'un pour les teslas qu'on pouvait acheter des tests avec du dogecoin derrière bien sûr qu'il sera pas bien sûr il ya une très forte probabilité que ce vtops soit retesté par contre ça peut prendre des années on l'avait vu juste avant avec flm ou je sais plus sur une crypto de début de vidéo les vtops seront menés tôt ou tard à être retestés mais encore une fois même si les probabilités sont de ton côté ce n'est bien sûr pas une certitude absolue sois patient si tu as acheté du dogecoin c'est peut-être pas le moment de vendre sauf si tu es sur investi si tu as mis l'intégralité ton capital dessus et que est aujourd'hui tu n'en dors plus la nuit franchement revend repars sur une nouvelle stratégie et attend les structures de marché du dogecoin parce qu'il est très probable que tu peux vendre maintenant c'est peut-être le pire moment et que derrière peut-être que tu feras quelque chose comme ça et même si tu l'as là tu auras perdu 10% mais peut-être que derrière tu peux perdre encore 90% de ta position puisque le signal est donné d'accord ce n'est pas un conseil en investissement mais tu as plein de possibilités sur la table si tu es trop investi tu arrêtes tu soulages ta position et tu attends des structures si tu veux te réinvestir dans le dogecoin parce qu'au fond de toi tu y crois à ce moment-là attend des structures d'accord et si jamais tu as mis une toute petite partie de ton capital dans le dogecoin mais tu te dis bah je m'en fiche et pour du long terme et bah à ce moment-là suit ton plan c'est sûr de long terme on verra dans dix ans merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du bitcoin ciao 1